Générique ... Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, vice-président du Front National en charge des Affaires Européennes, également député européen. Vous êtes passé de secrétaire général à vice-président du Front National. Vous avez repris le job de Philippot. Vous êtes satisfait ? Non, c'est une réorganisation de la direction du mouvement pour préparer notre congrès qui aura lieu dans quelques mois. Ce congrès, la refondation, qui donnera au Front National une dimension nouvelle pour être à la hauteur des attentes des Français. Mais vous êtes monté en gamme, vous êtes monté au-dessus, un cran au-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit des changements dans la direction, mais ça ne change rien, évidemment, pour l'essentiel à l'investissement qui est le mien, sur des sujets un peu différents peut-être d'avant, un peu moins dans l'organisation, dans la mécanique interne. Dans la tambouille, dans la cuisine. Et peut-être un peu plus sur les grands enjeux politiques. Et c'est vrai, notamment les Européennes, c'est encore dans près de deux ans, mais c'est un enjeu fondamental pour montrer notre projet qui n'est pas un projet anti-européen, mais qui est un projet alter-européen. L'Europe est en échec, l'Union européenne est en échec dans ses orientations politiques, dans son fonctionnement. Mais il y a en même temps la nécessité de construire une Europe des nations et des libertés. – Alors, mais justement, maintenant que Florian Philippot a claqué la porte et est parti, maintenant que vous avez la main sur les questions européennes, est-ce que la sortie de l'euro s'est terminée ? Ça y est, on arrête avec cette folie ou pas ? – Je crois qu'il faut d'abord arrêter de réduire le projet du Front National à la question… – On en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, ça ne vous a pas échappé. – Oui, je crois que nos adversaires… – Ça a été rejeté d'ailleurs par les Français. – Nos adversaires voulaient aussi mettre le focus là-dessus, alors qu'il y a bien d'autres sujets qu'on a évoqués pendant la présidentielle, à la fois au-delà des questions économiques et sur le projet économique, voilà, ça n'était qu'un des aspects. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, on n'a pas convaincu sur cette question monétaire. Nous avons acté la volonté des Français de ne pas sortir de l'euro et la question qui se pose, c'est de retrouver des marges de manœuvre en matière monétaire. – Mais vous allez arrêter une nouvelle position là-dessus, lors du Congrès en 2018, début 2018 ? – D'abord, c'est très différent. – Il y aura une ligne politique qui dira, voilà, ça y est, maintenant, la sortie de l'euro, c'est terminé. – Ce que nous avons dit d'ores et déjà, c'est que ce n'est pas un enjeu prioritaire. Il faut retrouver notre souveraineté territoriale, la maîtrise de nos frontières, y compris de nos frontières commerciales aussi, pour empêcher la concurrence déloyale. Ça, c'est une priorité. – Donc c'est toujours dans le programme et ce n'est plus prioritaire ? – Il y a une question qui est un peu plus large, c'est comment on fait pour avoir une monnaie qui soit réellement un outil au service de l'économie ? Il y a évidemment une autre question, c'est de savoir quelle est la viabilité à long terme de l'euro. Mais voilà, dans l'immédiat, on peut trouver d'autres moyens d'avoir une monnaie qui serve notre économie que de sortir de l'euro, d'autant plus que ça nécessiterait une négociation qui serait extrêmement longue, compliquée, sans certitude d'aboutir. Voilà, le but c'est finalement de ne pas fragiliser. – Personnel, vous souhaitez revenir sur cette promesse de campagne de Marine Le Pen ? Et qu'on arrête d'en parler ? – Je crois que très clairement, ce n'est pas un sujet prioritaire, ce n'est pas là-dessus que les Français nous attendent. Les Français nous attendent d'abord sur la nécessité de protéger l'identité de la France, l'identité des nations européennes. C'est le grand défi des prochaines années, des prochaines décennies. Ça ne se limite pas, d'ailleurs, à la seule question de l'immigration. C'est beaucoup plus large, c'est nos valeurs de civilisation, c'est bien sûr la nation comme cadre protecteur, c'est aussi l'entreprise dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est, en tant que corps social intermédiaire, elle est très sérieusement ébranlée, remise en cause notamment par les orientations politiques du gouvernement. C'est aussi la famille, voilà. L'identité, c'est évidemment un sujet absolument central sur lequel le Front National, je crois, est très crédible et très attendu par les Français. Et puis il faut évidemment, sur beaucoup d'autres sujets, sur l'économie notamment, montrer que notre projet, c'est à la fois un projet protecteur, c'est-à-dire protéger l'économie française et en même temps simplifier la vie des entrepreneurs, des acteurs économiques. C'est un peu ce que dit le gouvernement, à la fois la protection, en même temps libérer les énergies. Oui, mais ils font le contraire. Alors on va en parler juste, pour clore juste, le changement de nom du Front National, et c'était un souhait de Florian Philippot, nom Marc qui fait peur, disait Florian Philippot, pas vous ? D'abord, c'était une question qui n'est pas taboue, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer au sein du mouvement. C'est les adhérents qui choisiront. Ça sera franché début 2018. Moi, je ne suis pas du tout opposé à l'idée d'un changement de nom et je crois que c'est nos adhérents qui vont s'exprimer dans le cadre d'une grande consultation, qui vont pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Je crois que ça peut correspondre à acter ce changement de dimension, l'aboutissement aussi d'un processus de refondation, de réflexion sur notre ligne politique, sur notre stratégie, sur notre organisation pour être encore plus attractif, encore plus rassembleur dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut vous définir comme un libéral conservateur ? On a défini Florian Philippot comme un social souverainiste, étatiste. Si vous êtes plutôt libéral conservateur, on ne voit pas trop l'intersection entre les deux. Non, je crois que ces classifications sont un peu caricaturales. Moi, je suis pour la liberté économique. Et d'ailleurs, le Front National est attaché à la liberté économique. Mais ça ne veut pas dire un État qui ne fait rien, qui laisse tout faire, qui laisse le marché s'autoréguler. Il faut que l'État assume ses fonctions fondamentales de protecteur de l'économie, d'aménageur du territoire. Il faut qu'il veille, par exemple, en matière de protection, à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Il faut qu'il veille aussi à mettre en œuvre le patriotisme économique. C'est-à-dire la simple possibilité pour les entreprises françaises de prioritaire. Et la pression fiscale, qu'est-ce qu'on fait ? La pression fiscale, on la baisse ? Et puis le deuxième volet, c'est bien sûr un État qui ne joue que son rôle, c'est-à-dire qui laisse respirer l'économie. Et ça nécessite d'abord, en effet, de baisser la fiscalité, de baisser les charges. Aujourd'hui, la fiscalité, elle baisse... Et en faisant des économies sur la dépense publique, on les sentit la dette. Bien sûr, il faut recentrer l'État sur ses fonctions fondamentales, qu'il les assume enfin, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et qu'il arrête de se mêler de tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous sentez du giron de l'État, alors ? Je crois que, d'abord, il y a la nécessité de renforcer l'État dans ses fonctions régaliennes, le contraire de ce que fait le gouvernement. Ils ont baissé de près d'un milliard le budget de la défense. Sur 2017, il est augmenté en 2018. Comme toujours, ils annoncent des hausses, et puis on verra si elles ont lieu. Et en matière de sécurité publique, c'est la même chose. On a cessé d'effondrer les budgets, les moyens, les effectifs de la police, de la gendarmerie, alors que la menace terroriste est très grande, et que la délinquance et la criminalité en général sont très fortes. Il y a une hausse du budget, là aussi, de ces ministères-là, sur 2018. Oui, sur 2018, c'est ce qui est annoncé. On verra ce qui sera effectif, parce qu'il faut évidemment rester très prudent. Et puis, il faut évidemment baisser... On peut baisser la dépense publique en France, et puis on peut faire des économies. On a du mal. Si, par exemple... On ne la baisse pas, on freine la hausse. Oui, par exemple, les effectifs de la fonction publique territoriale, ils doivent pouvoir être baissés. Il faut faire des économies d'échelle aussi, en supplément des échelons. On a un millefeuille territorial aujourd'hui qui coûte une fortune. Tout le monde en parle, mais personne ne va faire ça. Oui, c'est un vrai problème. Les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Je crois qu'il y a des échelons légitimes, la commune, le département. Et puis, il y a des échelons qui fonctionnent mal et qui coûtent cher. C'est le cas des intercommunalités, et en large partie aussi des régions. Donc, voilà, je crois qu'il y a des possibilités de retrouver des marges budgétaires. Il y a aussi, évidemment, les économies qui doivent être faites. La politique d'immigration, tout le monde s'accorde à dire qu'elle coûte des dizaines de milliards d'euros par an. La politique de la ville est un échec total des milliards d'euros par an. La fraude fiscale, ça représente environ 50 milliards d'euros. La fraude sociale, environ 20 milliards d'euros. Donc, on arrête de dire aux Français qu'il n'y a pas d'argent et qu'on ne peut pas faire d'économie. Alors que dans le même temps... Ce n'est pas simple, la fraude fiscale et sociale. C'est parfaitement que si c'était simple, l'argent serait déjà là. Il n'y a jamais eu aucune volonté de s'y attaquer. Et ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est qu'on demande toujours des sacrifices eux-mêmes. On demande des sacrifices aux classes moyennes. On demande aux retraités de payer plus de CSG en considérant qu'on est riche à partir de 1 200 euros. Mais c'est honteux. Vous savez qu'en réalité, du fait de la baisse de la taxe d'habitation, c'est seulement les 25% des retraités les plus favorisés qui vont réellement... Oui, mais ça, c'est la propagande du gouvernement. Donc, on va regarder exactement ce qu'il en est de ces baisses de la taxe d'habitation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir une hausse qui est effective pour le CSG pour toutes les retraites à partir de 1 200 euros. Or, quand on a 1 200 euros, on n'est pas riche. Et c'est déjà extrêmement difficile pour nos anciens. de vivre avec des retraites qui sont extrêmement faibles. Et donc, on a un gouvernement qui, finalement, s'agissant des hausses de fiscalité ou de taxes, elles sont effectives tout de suite. Et puis, les hypothétiques baisses, c'est renvoyé pour le budget 2018. Et on ne sait pas si elles seront effectives. C'est deux tiers au 1er janvier et un tiers en septembre. Écoutez, on verra ce qui sera réellement fait. On verra dans quelle mesure, quelles sont les tranches qui seront touchées réellement. J'aimerais vous faire réagir, Nicolas Bay, sur ce déplacement dont on parle beaucoup d'Emmanuel Macron en Corrèze, qui fait polémique en évoquant le bordel des manifestants. Tout le monde en a entendu parler. Il assume le président sur le fond, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, il regrette l'usage, on voit les images, l'usage de ce terme familier. Et quelle est votre analyse ? Est-ce qu'on est dans le dérapage ? Est-ce qu'il est méprisant ? Est-ce que c'est de la mauvaise com ? C'est révélateur. Ce n'est pas de la com. C'est terriblement révélateur de ce qu'il est. Un homme qui méprise en effet le peuple. Quand il était aux États-Unis, il expliquait qu'il méprisait les manifestations. Alors qu'il y a des millions de Français qui n'ont aucune autre manière de s'exprimer que de descendre dans la rue. Si il était dans le parler vrai, finalement... D'abord, je ne sais pas qui visait précisément. Ce n'est pas moi que vous employeriez, vous, comme ça ? Non, mais je crois que quand on est un responsable politique, on doit faire attention au langage qu'on utilise. Ensuite, et a fortiori quand on est président de la République. Ensuite, s'il vise ceux qui bloquent et qui paralysent la France, on peut penser qu'il n'a pas totalement tort. Mais en revanche, s'il parle des gens qui simplement manifestent pour préserver leur emploi, eh bien là, c'est absolument scandaleux. Et puis, c'est quand même un coutumier du fait, Emmanuel Macron. C'est lui qui traitait des ouvrières en Bretagne d'illétrés. Il a multiplié ce genre de manifestations, à la fois d'arrogance et de mépris assez insupportables. Quand on mène une politique comme la sienne, au bénéfice toujours des mêmes, toujours des plus riches, au service de l'économie purement financière et au détriment de l'économie réelle, c'est absolument odieux d'ajouter à cela le mépris du peuple qui souffre de la politique qu'il mène. Justement cette politique, parlons-en. Le Premier ministre Edore Philippe parle d'un budget équilibré, qui libère et qui protège. Est-ce que vous voyez bien des mesures qui vont dans chaque sens à la fois libération avec une fiscalité moindre, notamment sur les revenus financiers, et des mesures de protection comme l'augmentation de la prime d'activité, la baisse de la taxe d'habitation ? Vous voyez tout ça ? Vous voyez de l'équilibre ou pas ? Non, je ne vois aucun équilibre. Je vois qu'on ne protège pas, au contraire, les salariés. Parce que je vous dis là, la suppression des capitalisations salariales, le minimum de vieillesse qui est augmenté lentement. Oui, et puis les APL qui diminuent. On voit bien en réalité qu'il n'y a pas de véritable baisse globale des charges et de la fiscalité. On voit en revanche, très clairement avec l'ISF, c'est emblématique. L'ISF... Pour faire revenir les talents, pour être compétitif, pour enrayer les départs de Français qui, au bout d'un moment, quand ils vendent leur boîte, ils vont... Mais surtout, on frappe ce qui est enraciné, ce qui est solide, c'est l'immobilier. Vous ne voulez pas que les riches restent en France ? Oui, il y a énormément de Français qui se retrouvent à payer l'ISF, alors qu'ils n'ont pas des revenus très importants, simplement parce qu'ils ont hérité, par exemple, d'un bien immobilier qui a pris beaucoup de valeur. Donc vous auriez souhaité, en fait, qu'on investisse ? Et eux, ils vont être matraqués fiscalement, et dans le même temps, ceux qui ont des placements boursiers, ils n'auront plus d'impôts sur la fortune. Non, c'est exactement le contraire, vous ? Oui, je pense que... Qu'on sorte l'immobilier de l'ISF ? En tout cas, s'il y avait une réforme à faire, ça aurait été le contraire, au moins d'exonérer, par exemple, la résidence principale. Ça, ça aurait été légitime. Alors que là, on voit bien que c'est toujours pareil. On privilégie ceux qui boursicotent, ceux qui spéculent, ceux qui ont une conception financière, encore une fois, de l'économie. Et au destinement des autres, notamment des classes moyennes. Il y a aussi les épargnants qui investissent à long terme, qui gardent leurs actions pendant très longtemps, qui participent indirectement à ce qu'une entreprise aille bien. Oui, il y en a aussi, mais je pense que le fait de frapper prioritairement le patrimoine immobilier, en l'occurrence... Vous auriez souhaité qu'on pénalise les gros ISF qui ont des gros patrimoines financiers et pas les petits ISF qui sont plus dans l'immobilier ? Je pense d'une manière générale qu'il faut imposer ou taxer raisonnablement les revenus du travail. Peut-être un peu plus fort ceux du capital et plus lourdement encore ceux... Il faut taxer plus fortement les revenus du capital. Je ne vous l'apprends pas. Non, mais d'une manière générale, et c'était dans le projet de Marine Le Pen, il faut baisser la fiscalité, à la fois sur les ménages, mais aussi sur les entreprises. Mais aujourd'hui, on a une situation... Mais sur le capital, encore une fois, sur le capital. Oui, mais d'une manière générale, il faut baisser l'ensemble de la fiscalité, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça paralyse l'économie française et ça porte gravement atteinte au pouvoir d'achat des Français. Mais il ne faut pas, comment dire, fragiliser toujours davantage les classes moyennes au profit d'une petite minorité qui est vraiment bénéficiaire de ce système mondialiste ultralibéral, de libre-échange total, d'ouverture totale des frontières. Le rôle de l'État, c'est de protéger l'économie française. On voit qu'ils sont toujours à la recherche d'obtenir un point de croissance supplémentaire, mais attention, parce que la croissance, c'est un indicateur économique parmi d'autres. Ce n'est pas parce qu'on a une possible amélioration de la croissance que, pour autant, on va avoir plus d'emplois ou plus de pouvoir d'achat. Ça peut être une petite minorité qui est bénéficiaire au détaillement de la majorité. Même si plus on a de croissance, plus on a de création d'emplois. On le voit bien, 300 000 créations d'emplois sur un an. Oui, pour l'instant, on a le chômage qui, globalement, continue d'augmenter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a une population active qui arrive, des nouveaux entrants sur le marché du travail, parce qu'on a une bonne démographie et qu'il faut les absorber. Il y en a 150 000 qui arrivent plus les autres. D'accord, mais on a quand même une hausse constante du chômage et c'est ça qui est inquiétant. Après, il y a les chiffres pour l'emploi. On ne voit pas le gouvernement en première ligne là-dessus. Il y a les chiffres pour l'emploi, puis vous savez qu'il y a les chiffres INSEE, qui correspond aux standards internationaux, qui montrent qu'il y a quand même une décrue légère quand même. Non, mais si on commence à aller là-dessus, les chiffres du chômage en France, ils sont totalement bidonnés. On ne parle que des chômeurs de catégorie A. Ce sont les chiffres pour l'emploi. On a mis des centaines de milliers de personnes dans des stages de formation sans perspective d'emploi durable. Ça permet de sortir des statistiques. On ne comptabilise pas nos compatriotes d'outre-mer, par exemple, dans les statistiques du chômage. Donc, en réalité, les chiffres officiels du chômage, ils sont complètement faux. On sait très bien qu'on est entre 6 et 7 millions. Bon, sur la question, c'était aussi dans le débat cette semaine, de la surtaxation des produits de luxe, il y a un sondage qui est sorti hier au DOXA pour BFM qui montre que 85% des Français souhaitent que les biens de luxe, les voitures, même les lingots d'or, soient réintégrés dans l'ISF alors qu'il en est sorti par le gouvernement. C'est votre souhait aussi ? Oui, on voit très clairement, encore une fois, que la réforme de l'ISF, ça consiste à frapper l'immobilier et à exonérer le reste des capitaux ou des biens. Donc, évidemment, ça pose un vrai problème. C'est le contraire de ce qui aurait dû être fait. Bon, et sur la CSG, là, encore une fois, vous êtes à vent debout aussi sur l'idée qu'on demande un effort, a priori, du fait de la baisse de la taxe d'habitation, à 25% des retraités pour pouvoir baisser les cotisations de salariés, pour que le travail paye et que ça ne tient pas la route. En réalité, on augmente globalement la fiscalité, contrairement à ce qui est dit, parce que c'est une forme de fiscalité. Non, c'est équivalent. Fin 2018, on aura le même. On verra, on en reparlera fin 2018, mais on voit bien que ce sont toujours les mêmes qui n'ont qu'un seul droit dans notre pays, payer, subir, se taire, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes. Et on parlait de la fiscalité du capital sur l'impôt sur les sociétés. J'ai envie de vous entendre applaudir quand on voit le gouvernement qui va, qui ambitionne, en tout cas, ça y est, c'est écrit, d'aller à 25% en 2022 sur l'impôt sur les bénéfices. Vous êtes d'accord ? Et nous, on est encore une fois d'accord sur une baisse globale de la fiscalité. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, les TPE, PME payent beaucoup plus d'impôts sur les sociétés que les grands groupes, qui, par des mécanismes internationaux, parviennent souvent à échapper assez largement. Voilà. Donc, on a un vrai problème. C'est que quand vous avez les groupes du CAC 40 qui payent en moyenne 8% d'IS, d'impôt sur les sociétés, alors que les TPE, PME en payent en moyenne 22%, ça pose un vrai problème. Et là encore, on voit que le gouvernement n'est pas du côté de l'économie réelle, mais du côté de l'économie purement financière. Allez, dernière question. Couper dans les emplois aidés. Alors, c'est vrai que le chômage continue, en tout cas, se stabilise et ne baisse pas vraiment. C'est une erreur de couper dans les emplois aidés, même si derrière, on voit bien que pour s'insérer avec des vrais emplois, c'est très compliqué. Non, mais le rôle de l'État et de la puissance publique, c'est de créer les conditions pour que les entreprises créent des emplois, et pas de créer des emplois elles-mêmes. Donc, nous ne sommes pas favorables aux principes de ces emplois aidés. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que la suppression des emplois aidés, notamment sur les communes, ça accompagne un mouvement général de baisse massive des dotations aux communes, qui aujourd'hui les asphyxie totalement. Il n'y a pas de baisse de dotation sur 2018, vous le savez. Oui, il y a un gel. L'État se délègue des compétences aux collectivités territoriales sans jamais leur donner les moyens d'assumer ces compétences. Donc, il faut évidemment simplifier la décentralisation, respecter les communes et les départements, qui sont les échelons auxquels les Français sont attachés, et qui leur permettent d'identifier clairement les responsables, plutôt que d'avoir des tranches dans le millefeuille qui s'ajoutent, des couches dans le millefeuille qui se juxtaposent, avec un enchevêtrement de compétences, qui fait perdre beaucoup d'argent, d'efficacité, et qui empêche les Français d'identifier clairement qui est responsable de quoi. Puisque vous parlez des Français, on finit là-dessus, il y a ce sondage, on revient à Emmanuel Macron, qui est sorti, qui était publié ce matin, qui montre que 57%, 60% à peu près des Français sont choqués, justement, par le vocabulaire qu'a utilisé Emmanuel Macron. Vous en faites partie, vous ? Ça vous a choqué ? Oui, je pense que ce n'est pas le rôle du président de la République de s'exprimer de cette manière-là, mais moi, ce qui me choque, c'est plus encore le fond que la forme, cette arrogance, ce mépris qu'Emmanuel Macron a pour le peuple. Vous aimeriez qu'il soit aussi transgressif, pas seulement pour ceux et ceux qui ont des destins compliqués, mais aussi face aux puissants qui laissent le même discours, qui puissent tenser aussi des grands patrons, qui leur comportement est répréhensible ? Il est aussi méprisant et arrogant pour le peuple français, qu'il est docile à l'égard de Mme Merkel et de M. Juncker. Moi, je vous parle des patrons du secteur privé, pas seulement. Oui, mais je pense d'une manière générale. Il est, bien sûr, à genoux devant toutes les puissances financières, et on voit bien qu'il n'est pas dans son rôle de chef d'État. Il n'est pas aux côtés du peuple et il n'est pas aux côtés des Français pour les soutenir et les défendre. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Nicolas Bé, député européen, vice-président du Front National, en charge des Affaires européennes. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501